Je crois que le principe est positif. Professeur, vous avez dit que depuis le siècle du siècle, il y a des choses que vous avez apportées. Parce qu'en ce que vous vous rappelez, c'est qu'on ne l'a pas vu, c'est qu'un Sénégalais n'a pas pu laisser un État. C'est ce qu'on parle des Sénégalais souvent. Mais depuis qu'on sent que l'État n'a pas pu laisser un État. Il a commencé à se dire. Merci. Docteur Seck a posé beaucoup de problématiques dans l'analyse. Il n'y a pas d'importance. Je vais essayer de reprendre ce qu'on parle. C'est trop profond. Je le remercie pour la conception et la vision. Je suis heureuse d'avoir un constat. Il faut qu'il y ait plus de femmes chefs de parti. Il n'y a pas d'accord. La parité n'est pas une finalité. L'égalité n'est pas la parité. La parité n'est qu'un moyen pour aller vers l'égalité. Des clics pour que les femmes aient accès. Maintenant, au niveau de la gouvernance, ça ne peut pas être mécanique non plus. Il y a beaucoup de femmes qui s'élèvent dans d'autres plateaux. Nous sommes des chercheurs. Si on a fixé un objectif, tu te donnes les moyens pour y arriver. Nous savons que les deux tiers des communes sont des communes rurales au Sénégal. Dans ces communes rurales, il est illusoire et exceptionnel. Il est illusoire. C'est le niveau de notre culture. Ce n'est que sur le tiers des communes que nous espérons avoir ce qu'on veut. Donc, c'est un processus. Nous déclenchons aujourd'hui. Parce qu'il y a dans les années 70, comme disait Amitem Ben Ndiaye, nous sommes dans les 17 ans. La plupart des femmes qui sont aujourd'hui conseillères rurales sont le produit de ce que le ministère de la Femme faisait comme formation, comme émancipation, comme on dit, estime de soi. Nous travaillons aujourd'hui. C'est dans 20 ans, du point de vue de la trajectoire, que nous aurons dans l'égalité. Ce que nous pensons, c'est ce qu'on est estimé. Donc, si tu réfléchis comme chercheur, tu te dis qu'est-ce qui objectivement est possible. Maintenant, si tu sais ce qui est possible, tu as une limite. Tu as une limite pour la vie. C'est ce que nous faisons avec le programme WPP. C'est partie d'une critique de la parité pour laquelle nous avons travaillé. Mais nous savons les limites objectives. Maintenant, l'objectif, ce n'est pas d'avoir 50 hommes, 50 femmes. C'est de créer une dynamique pour avoir une masse critique. Parce qu'en physique, on te dit que c'est par la masse critique que tu peux faire basculer les choses. En fait, on les situe autour du tiers. Si vous êtes en dessous du tiers, vous ne pourrez pas faire basculer les choses. Donc, il y a toutes les théories scientifiques derrière ces débats-là que nous sommes en train de poser. Maintenant, la population, comme nous les voyons, nous sommes en train de parler, nous sommes en train de parler. Mais il y a toute une analyse et une réflexion derrière. Donc, je suis en train de parler. Mais connaître ses propres limites fait partie aussi de l'intelligence. Maintenant, c'est de voir en matière de prospective dans combien de temps nous pourrons atteindre tel objectif. Maintenant, quels moyens nous devons utiliser pour pouvoir le faire. Si nous sommes en train de parler de l'État, je retourne à l'anthropologie politique qui est ma spécialité, quand on dit que nous avons hérité d'États et d'institutions. Un groupe qui s'appelle Tchossan au Sénégal, on travaille sur ça, sur les fondations de l'État wolof, à partir du WALO, comment les institutions progressivement ont été mises en place. C'est ce que je disais, dans le mode de gouvernance, il y avait une approche inclusive. Et puis, ce que je disais, il n'y avait pas la concentration du pouvoir entre les mains du BRAC. Donc, chacun qui a donné le travail, c'est celui qui a pris. Si il a fait un réuni, nous l'avons. C'est celui qui a une responsabilité. Donc, il n'y avait... Il n'y avait pas la base de la démocratie. Je n'utiliserai pas le concept de démocratie, mais j'utiliserai le concept de gouvernance inclusive. Toutes les catégories sociales dans le Royaume étaient représentées à l'Assemblée nationale. En tout cas, l'équivalent de l'Assemblée nationale, c'est le Bokbor. Mais en même temps, il y avait une répartition des responsables, une déconcentration des responsabilités quand il n'y avait pas, il n'y avait pas, y compris la peine de mort. Celui qui pose la peine de mort a-t-il le droit d'exécuter, etc. Donc, si nous retournons dans nos institutions, parce que les toits nous font croire que nous n'avions pas des États, alors que ce n'est pas vrai, il y a eu tout un processus de construction. Malheureusement, le processus a connu un coup d'arrêt avec la colonisation qui est venue avec une vision du monde. Evidemment, ce qu'ils nous ont apportés, ce n'est pas leur État. C'est les systèmes pour nous diriger pour leurs propres intérêts. Malheureusement, avec les indépendances octroyées, nous sommes repartis avec ce modèle-là qui n'était pas un modèle de développement. Les institutions que nous ont laissées n'étaient pas des institutions pour le développement de nos nations. C'étaient des institutions pour les intérêts et les services de la France. Maintenant, ce que vous parlez, le modèle de Senghor, qu'en Senghor, ils ont octroyé, ces gens qui sont les pères de l'indépendance, on doit aussi accepter qu'il n'y avait qu'il y avait, qu'il n'y avait qu'il y avait, qu'il n'y avait qu'il y avait. Maintenant, ils ont essayé, ils ont essayé, dans la période qu'ils ont participé, ils ont essayé de se rapprocher de nous. Parce que Senghor était très proche des religions. Senghor était très proche des populations. Senghor avait continué à avoir des relations jusqu'à avec les paysans à qui, il n'y avait qu'à toutes les lettres. Et j'en ai des preuves. Mais Senghor avait aussi un idéal d'une société, tout en étant enracinement et ouverture, pour savoir ce qu'il y a, c'est qu'on doit redécouvrir cet homme, malgré tout ce qu'on a dit sur lui, mais qu'il n'y ait rien. Tous les Sénégalais, c'est ce que tu dis, qu'il n'y ait des institutions. Il n'y a pas de choses impersonnelles. Pour avoir un poste, il y avait des règles qui faisaient que l'on ne les avait pas. Mais maintenant, il y avait des règles qui faisaient que l'on ne les avait pas. Si l'on ne les avait pas, même si l'on ne les avait pas, l'institution n'a pas encore plus. C'est-à-dire que l'institution du Sénégal n'a pas encore plus. Ce qu'il y a, c'est à partir de 2000. Parce que ceux qui sont venus au pouvoir, c'est ce qu'on parle de mémoire institutionnelle. Ils sont venus au pouvoir. 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 Alors, c'est ça le problème. Maintenant, ils ne peuvent pas, mais à un moment donné, ils sont venus au Parti Socialiste. Or, le Parti Socialiste a connu aussi une rupture par rapport à la gouvernance de Senghor. Ce qu'on a appelé le Congrès sans débat, pour moi, c'est là où je date... En 1996. C'est là où je date le déclin des institutions. Parce qu'arrive au pouvoir une nouvelle élite socialiste qui n'est pas doctrinaire, qui ne possède pas la doctrine socialiste, mais qui sont juste des technocrates ou des gens qui ont travaillé sous Senghor et qui prennent le pouvoir. Ils prennent le pouvoir sans avoir toute cette capacité théorique, d'analyse, parce que c'est une politique aussi. C'est une nation aussi. Donc, nous sommes venus à partir de ce moment. Il faut commencer. Et comme c'était des guerres d'intérêts, maintenant, pour sauvegarder ce camp, il faut prendre des gens qui ne sont pas. Maintenant, il faut changer. On ne prend pas la personne parce qu'il y a de l'expertise, mais il faut prendre des gens qui ne sont pas. Je donne juste une anecdote. Il y a Soliman Nassergnan, qui était directeur de la fonction publique. On était ensemble à RDC, qui était top de la fonction publique. Et moi, j'ai pris le ministère de la Femme parce qu'on était des experts pour travailler pour ce pays. Donc, j'ai aimé analyser le ministère. Mais pendant un mois et demi, il n'a jamais vu les gens. Il n'a jamais vu les gens. Il n'a jamais vu les gens. Comme c'est un salaire qui est faible, les 50 dollars, il n'a jamais vu les gens qui sont inscrits. Donc, c'est des personnes fictives qui ne viendront jamais. D'ailleurs, il n'y a pas de retraite à Moul. Il n'y a pas un système pour le faire. Mais Soliman Nasser, ce qui m'intéresse dans ce qu'il me dit, c'est qu'on nomme le directeur de la fonction publique. On est venu avec Abdou Diouf. Qui est le directeur de la fonction publique. Il n'est pas... Parce qu'il était d'André Diéfo ou de Troca. Il n'est pas socialiste. Il était communiste ou de Troca. C'est un fonctionnaire de haut vol. Et après, il fait son travail. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez, les gens ne réfléchiraient pas. Et il l'a laissé à son poste. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait politique. Et après, il fait son travail. C'est que Abdou Diouf était encore sous cette logique de la formation senghorienne. Où c'est les compétences, etc. qui t'amenaient au pouvoir. Mais quand, après, une nouvelle élite des socialistes vient, sans avoir cette culture de départ, et aussi avec la fragilité du système à l'époque, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait sur les postes de responsabilité. Et malheureusement, quand le modèle libéral est venu, ils ont encore doublé de la rupture parce qu'ils ne connaissaient pas l'État. parce que j'ai vu que le président Wad n'est pas là que le président Wad Il y a des questions sur la direction. 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 Ils ne connaissent pas que je connais. C'est moi qui ai créé mon laboratoire. Je n'ai jamais pris un sou de l'université. Mais comment vous comprenez ? Si ils fonctionnaient. Non, ils ne comprenaient même pas comment fonctionne l'université. Parce que l'université ne fonctionne pas. C'est de manière démocratique qu'on crée les structures. Mais même si c'est de manière démocratique, ils ne fonctionnent pas. Parce que ce que j'ai travaillé, l'université ne l'aura pas. Les boursiers, l'université ne l'aura pas. Les projets que j'ai financés, les recherches pour l'université ne l'aura pas. C'est ma capacité à avoir des partenaires qui me permettaient de le faire. Mais pour te dire jusqu'où ils sont allés. Au départ, ils n'avaient pas de souvis. 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 Donc quand tu arrives à ce système de déconfiture, c'est comme ça qu'on doit l'analyser. Aujourd'hui, toutes les institutions sont les normes. Si on veut dire la vérité au Sénégal, c'est ça. Parce que les fonctions publiques n'ont pas de critères d'évolution. Vous travaillez, il y a des avancements tous les deux. Si vous pouvez être directeur, vous commencez le bureau, vous commencez avec une direction, vous commencez avec une direction. Mais vous commencez, il n'y a pas de souvis. Nous nommons le directeur national. Sans aucune expertise au départ. Parce qu'aujourd'hui, c'est le parti qui te nomme à ses positions. Il faut que l'institution commence. Parce que si on fait la même chose dans la justice, si on fait la même chose dans l'armée, dans la gendarmerie, etc., on va aller à ce pays-là. Donc, il y a des... Maintenant, il y a des affaires d'assises nationales. Je ne sais pas comment dire assises nationales. Oui. Parce que là, les assises nationales, pour moi, c'était des personnes qui voulaient, parce qu'ils n'avaient pas fait les députés, ils avaient boycotté l'élection. Il fallait que nous retrouvions des moyens. Peu importe, c'est-à-dire le contrôle de l'assises nationales, c'est magnifique, ce qui est sorti. C'est un mouvement, 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 c'est un mouvement. La preuve, ce sont ces mêmes personnes qui se sont retrouvées au pouvoir. Qu'est-ce qu'ils ont fait de ces assises ? Ils l'ont oublié. C'était juste un moyen pour pouvoir continuer leur existence et puis nous venons. Donc les gens continuent là-dessus. Maintenant, c'est une question d'hommes. C'est-à-dire, il nous faut, on a beau dire la colonisation, etc., etc., on ne retournera plus en arrière. Mais la question aussi, c'est d'avoir un leadership, des gens qui ont une vision, qui ont une vision, qui ont une capacité, qui ont une capacité, qui ont des moyens pour faire. Mais au départ, elle a toujours été une vision. Donc si on ne sort pas dans ça, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis, et on va maintenant, il y a un tasaro, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis, Il n'y a pas d'un idéal commun, C'est un idéal et matériel. C'est-à-dire que je n'ai pas de soucis. Comme ce que je l'ai dit, il n'y a pas d'un état, les gens n'avaient pas, les meubles, les gens n'avaient pas de soucis, ils n'avaient pas d'un immeuble, ils avaient d'un état qui a l'air, ils avaient mal les objets, Et ils avaient de leurs propres. Ils croyaient à des valeurs, et je retourne toujours sur Tala Tender, il y a d'autres choses plus importantes que tu as l'atteindre dans cette affaire où les gens ont donné leur vie pour leur conviction, pour leur nation. Est-ce qu'il y a de ça ? Pour que tu puisses faire des institutions, il faut que tu puisses faire des esprits. C'est-à-dire que c'est très profond ce qui est en train de se passer. Et c'est là où il va falloir que nous fabriquons la nouvelle génération pour nous déloigner sur le projet du Sénégal qu'on veut. Et ça, c'est un travail de fond. Il faut le refonder à partir des familles. Ce n'est pas seulement l'école. C'est une valeur fondamentale de la famille. C'est parce que les gens ne sont pas les gens, les gens ne sont pas les gens. On est en train d'aller... Je termine sur les élections. Si mon député-mère, si mon député-mère est en train de se passer parce qu'il n'y a pas d'un déjeuner parce qu'il n'y a pas d'un déjeuner. Il n'y a pas d'un déjeuner. Il n'y a pas d'un déjeuner. Parce que pour le moment, les mérites-mères, ils ne sont pas d'un déjeuner. Ils ne sont pas d'un déjeuner. Les décisions, les foyers, les taxis sont d'un déjeuner. Et il n'y a pas d'un déjeuner. que je n'ai pas d'un déjeuner. Elle ne pense pas que j'adresse par un déjeuner. Je ne sais pas qu'il n'y a pas d'un déjeuner. ou pas sur les politiciens alors qu'ils ne pouvaient pas le faire les magistrats sont au cœur de la vie politique sénégalaise et nous avons donné des institutions très délicates vous avez vu la politique les impôts et les gens ne pouvaient pas le faire et peut-être qu'ils ne pouvaient pas le faire c'est ce que tu sais c'est ce que tu as dit c'est ce que tu as dit c'est ce que tu as dit c'est ce que tu as dit